Alors comment vendre, enfin plutôt comment être organisé, d'accord, dans le marketing du réseau, être productif pendant qu'on le fait, soit parce qu'on veut vendre, soit parce qu'on veut parrainer, d'ailleurs ça pourrait fonctionner aussi, soit parce qu'on veut former ses équipes, d'accord, et comment le faire un petit peu et de manière automatique, tu vois, de manière automatique, notre organisation le forme automatique, ça, ça serait sympa. Alors tu vois, on en parlait un petit peu avant, mais souvent dans le MLM, eh bien on passe du temps à faire souvent des choses improductives qui nous prennent beaucoup de temps pour finalement peu de résultats. Est-ce que tu te retrouves un peu dans ce cas-là ? Tu te retrouves dans ce cas-là ? Oui, à 100%. Eh bien tu sais quelle est la cause de tout ça ? La cause c'est... Manque d'organisation. Alors manque d'organisation, effectivement, mais que des fois on n'a pas les bons outils. D'accord ? Les bons outils à utiliser, mais aussi les bonnes méthodes. Parce que si on prend du temps pour faire du marketing de réseau, ce soit pour vendre, parrainer, dupliquer, ainsi de suite, il faut qu'on ait une bonne stratégie. Ou au moment où on va l'utiliser, ça fonctionne, ça nous donne du résultat. On est d'accord ? Il ne faut pas du temps à perdre notre temps, parce que le temps il est précieux. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo qu'on est en train de faire ensemble, dans cet entretien, eh bien je vais t'expliquer déjà les outils qu'il faut absolument que tu utilises pour être bien organisé, comment tu dois les utiliser, ce que tu dois faire avec, d'accord ? Et déjà tu vas voir que ça va te changer la vie au niveau de ton organisation, d'accord ? Mais avant d'utiliser ces outils-là, comme tout bon chef d'entreprise, on va déjà déterminer une horaire précise dans sa journée, où il va passer du temps à être productif pour vendre, ou pour parrainer, ou pour dupliquer, ou pour former. Moi je vais faire l'exercice. Une horaire ? Moi je vais être... Une heure c'est le minimum que l'on doit passer dans le marketing du réseau quand on développe cette affaire. On a dit en fait, juste avant, on a dit en fait sur le coaching, que tu aimerais passer du temps à vendre tes produits, dans un premier temps, avant de passer à la partie parrainage, on est d'accord ? Donc tu as un produit que tu veux absolument vendre, d'accord ? Alors moi ce que je recommande de faire, c'est que minimum pendant 30 jours, tu vas uniquement te concentrer sur la vente de tes produits. Ton objectif ne va pas être d'aller chercher des nouvelles personnes, si tu as l'occasion de le faire, bien sûr que tu le fais, si l'occasion ne se présente, mais en tout cas, ça ne doit pas faire partie de tes objectifs, d'aller recruter du monde. Ton objectif, c'est de développer une base de clientèle. Et tu vas avoir une heure par jour pour pouvoir développer une base de clientèle. Est-ce que déjà, ça te paraît plus, tu vois au niveau de l'organisation, mais est-ce que ça te paraît plus clair ? Tu sais que tu as une heure par jour pour être productive déjà en train de faire. Tout le reste de la journée, tu fais ce que tu as envie, d'accord ? Mais pendant une heure, tu vas être concentré uniquement par jour pendant 30 jours à faire des ventes de ton produit. Ça te va ? Oui, ce qui m'intrigue, c'est qu'avec le réseau aussi, mes fioles, aussi, ils auront besoin que je les aide. Comment je fais dans tes une heure ? Bien sûr, alors là, effectivement, tu as une équipe, il faut passer du temps avec. Alors, c'est une heure supplémentaire que tu peux passer avec tes fioles pour les aider. Ça, ça fait partie, concrètement, d'une autre tâche, d'accord ? Que tu peux concentrer, mais tu n'as pas aussi besoin de passer une heure par jour pour aider tes fioles. Oui. Tu peux les aider une à deux fois dans la semaine, on est d'accord ? Et pas passer toute ta journée, ou passer toutes tes journées, essayer d'aider tes fioles. Tes fioles, ça, ça fait l'objet d'une autre, d'une autre, d'une autre, d'une autre pollution, d'accord ? Mais, effectivement, tes fioles, tu ne dois pas passer tout ton temps avec. N'oublie pas que c'est ton propre entreprise que tu dois faire tourner. Et avant ça, tu as un objectif de vente à avoir, à réaliser. Donc, je vais quand même te montrer à travers les outils comment tu pourrais éventuellement positionner tes fioles dans la semaine pour être organisés, que tu sais qu'à ce moment-là, en fait, eh bien, tu les formes, d'accord ? Mais là, ce qu'on va faire pour le premier temps, c'est organiser notre mois, notre mois, pour pouvoir prendre une heure par jour nos produits et nos services. Ok ? Ok. Ça en va, ça. Premier outil que tu dois absolument utiliser, c'est Calendry. C'est ton agenda, elle est important. Ok ? Donc, on a déjà parlé de ça, d'accord ? Donc, Calendry, c'est important, d'accord ? Oui. Calendry, en fait, je vais te montrer, je vais te faire un partage d'écran pour que tu vois. Oui. Calendry, c'est ça, en fait. Calendry, c'est un agenda électronique, d'accord ? Qui te permet, en fait, de déterminer des plages horaires précises pour des événements ou des rendez-vous que tu voudrais effectuer où le prospect, il n'a qu'à ce moment-là pour prendre ce rendez-vous-là, d'accord ? Je ne sais pas si tu me suis jusque-là, d'accord ? Donc, je t'explique un petit peu comment ça se passe. J'espère que le bruit ne s'entend pas, j'ai la bébé qui pleure, j'ai ma femme. Il n'y a pas de souci, je connais ça. Donc, voilà, tu vois. Je connais ça, il n'y a pas de souci. C'est en profiter aussi, je profite du moment de coaching pour essayer de faire ce tutoriel vidéo avec toi, tu vois, dans un moment de coaching, justement. Tu connais de la valeur aux gens, ok ? J'en profite de ça. Et je fais vraiment un live en direct et les gens qui ont des enfants, je t'assure, en fait, je l'ai dit sur la vidéo, mais moi, tu vois, je n'ai pas un seul moment de tranquillité à part entre 2 et 3 heures de travail pour pouvoir travailler sur des tutos, former des gens, ainsi de suite. C'est impossible, je n'ai malheureusement pas ça. C'est sûr, je te comprends. À la maison, tu me comprends. Oui, je te comprends, oui. On fait avec les moyennes du bord, même si je suis isolée, même si ma personne est grande. Mais j'ai des enfants qui vivent tellement, qui courent dans toute la maison. Et là, en fait, quand tu es sur Calendly, tu vas pouvoir déterminer et créer un nouvel événement, d'accord ? Pour justement faire ce rendez-vous de vente avec un prospect, d'accord ? Donc, bien sûr, l'idée, c'est quoi ? Alors là, moi, j'ai un Calendly qui est professionnel parce que j'ai pris la version payante. Calendly, quand tu prends la version gratuite, tu n'as droit qu'à un seul événement. Tu ne peux créer qu'un seul événement de rendez-vous, d'accord ? Si demain, tu veux créer plusieurs événements, il va falloir que tu aies la version payante. Alors, je ne sais pas combien sont les facturations. Tiens, je peux te montrer, d'accord ? Donc, voilà. Voilà, tu vois, donc d'ailleurs, là, tu as mon plan. Tu vois, moi, par exemple, j'ai payé 144 dollars. J'ai la version complète, d'accord ? Ah, ça, c'est annuel, ok. Ça, c'est annuel, tu vois. Et sinon, il y a une version intermédiaire qui est à 96. Tu vois, la première fois que j'avais acheté Calendly, eh bien, concrètement, je l'avais payé à 96 euros à l'année. Mais j'ai rajouté 45 dollars, je crois, par la suite. Ok. Parfois, la version est encore plus complète. Ça envoie des SMS à la personne pour lui dire qu'il ne faut pas oublier le rendez-vous. Ça permet de faire un suivi. Après, le rendez-vous, il reçoit un mail pour lui dire « Alors, comment s'est passé ton rendez-vous, tu vois ? » Donc, moi, j'avais les moyens de le faire et j'ai les moyens de le faire. Donc, j'ai pris la version complète. C'est un outil qui est super, d'accord ? Donc, on va revenir là où on était, d'accord ? Et l'idée, là, on va prendre l'exemple qu'on va créer un événement pour vendre ton produit, d'accord ? Donc, on va créer un nouveau type d'événement. Tu as deux possibilités, soit en groupe, soit en privé. En privé, c'est quand tu fais un appel face à face ou en privé. Et en groupe, c'est si tu faisais une conférence ou autre, tu aurais pu réserver en groupe, d'accord ? Là, on va créer tout simplement en privé. Ok ? Et là, on va donner un nom à l'événement. Et moi, je vais l'appeler... Ça y est, ton événement, il a été enregistré. Tu vois, regarde, ton événement, il a été enregistré. Il est presque prêt. Alors, bien sûr, si tu veux... Alors ça, ça fait partie de comment tu peux qualifier un prospect, d'accord ? Pour que quand tu vas faire le rendez-vous, concrètement, eh bien, tu ne perdes pas ton temps à faire le rendez-vous, d'accord ? Alors, justement, moi, j'ai des questions. Oui. On va lui poser des questions qui vont te permettre de gagner du temps, d'accord ? Alors, ça, bien sûr... Comme quand on prend rendez-vous avec toi ? Comme quand tu prends rendez-vous avec moi, il y a des questions qui sont préparées, que je vois si je vais perdre mon temps ou pas avec toi, d'accord ? Alors, en fonction de ce que tu vends, ce que tu as à faire, moi, j'ai des questions déjà toutes préparées dont on va voir maintenant, d'accord ? Ensemble, parce que tu fais partie de mon coaching, tu fais partie de mon académie et tu vas voir un petit peu les questions que tu dois absolument poser pour qualifier un prospect. Alors, moi, je vais en profiter, d'accord ? Pour dire à tous ceux qui regardent cette vidéo, si vous voulez que l'on puisse parler, justement, de qualification de votre prospect, si vous avez ce problème, vous savez, vous avez des prospects, souvent, vos prospects, ils vous font perdre plus de temps qu'autre chose, eh bien, des fois, ça dépend d'un petit détail, ça dépend de questions, en fait, qu'on peut lui poser, qui vous permettront, eh bien, de qualifier vraiment votre prospect de A à Z pour que vous puissiez vendre ou le parrainer dans ce que vous faites. Pour ça, je vais vous offrir 30 minutes de coaching offert en description. On pourra parler de ce problème-là ou même autre chose, si vous voulez aborder un autre thème. En tout cas, là, je vous offre 30 minutes stratégiques pour avancer dans votre compagnie MLM, ok ? Donc, voilà. Alors, on va passer donc à la deuxième partie qui est quel type de questions tu dois donc poser à ton prospect pour vendre ton produit cellule souche, d'accord ? Et c'est ce dont on va voir maintenant, ok ? Mh-hm. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Mh-hm. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada